Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despreaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévues d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire, et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe, ça c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations, tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose tellement souvent que je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet pour un épisode de podcast. Cette question c'est, quelle est la journée type du Personal Shopper ? Alors je vais vous répondre très simplement, il n'y en a pas, voilà, l'épisode de podcast est terminé. Non, je plaisante. Bien sûr que je vais vous répondre. En l'occurrence, je vais plutôt parler d'ailleurs d'une semaine type que d'une journée type, car je fais plusieurs activités différentes que je répartis au fur et à mesure de mon emploi du temps, en fonction justement des différentes prestations que je peux avoir. Pour vous permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble, la première chose déjà, c'est qu'il y a des activités que je fais au bureau et des activités que je fais en déplacement. Les activités en déplacement, comme vous en doutez, ce sont les activités où je suis en prestation justement. Mais on va y revenir dans un deuxième temps. En ce qui concerne les activités au bureau, concrètement, on peut dire qu'il y en a trois, voire quatre. La partie administrative évidemment, la partie commerciale, la partie formation, qui est très importante pour moi, et la partie création de contenu. Pourquoi je dis trois, voire quatre ? Parce que formation et création de contenu, pour moi, sont très liées, mais je vais vous expliquer ça en détail. Première partie donc, la partie administrative. Elle est importante puisque, quand on est entrepreneur, on doit vraiment faire le point et le suivi régulier de cette partie-là, et notamment pour la partie facturation. Si vous ne faites pas de facturation, vous n'avez pas de revenus à la fin du mois. Donc c'est très important. Dans la partie administrative, il y a aussi évidemment tout ce qui concerne les obligations légales, comme les déclarations à l'URSSAF, et surtout si vous avez choisi une déclaration mensuelle en tant qu'auto-entrepreneur, ou micro-entrepreneur, comme on nous appelle aujourd'hui. Dans cette partie administrative, il y a aussi le suivi et le paiement des différentes charges qu'on peut avoir. C'est important d'avoir une vue d'ensemble sur le développement de son entreprise, et d'avoir par exemple des tableaux de bord pour pouvoir mesurer cette évolution. Ensuite vient la partie commerciale. Dans cette partie commerciale, j'ai mis à la fois la partie préparation, et ensuite la partie suivi et relations clients. Il y a tout ce qui concerne la réponse aux devis, la réponse aux appels, aux emails, les questions que posent les personnes aussi dans les conversations sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça va concerner la préparation de la prestation. Ensuite, une fois que la prestation est signée, il va y avoir la préparation de la prestation, que je range aussi dans cette partie commerciale, puisqu'elle va me permettre de préparer mon action, et ensuite, une fois que la prestation a été effectuée, de faire un suivi du client. Et donc, c'est là où on a tout ce qui va être outils post-prestation, comme les outils carnets de style et autres, qui vont être des éléments clés de la relation client. Ensuite, vient la partie formation. Comme vous le savez, avec Happy Personnel Shopping, j'accompagne des personnes, qu'elles soient déjà dans le monde de l'image, ou qu'elles soient complètement débutantes, à devenir des Personnel Shoppeurs qui réussissent. Et donc, dans cette partie formation, il y a la création de vidéos, l'enregistrement de podcasts, comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui. Il y a aussi la création de supports, bref, tout ce qui va me permettre d'accompagner ces personnes vers la réussite. Et en parallèle de cette création de contenu-là, il y a la création de contenu que je fais sur les réseaux sociaux, sur mon blog et à travers ce podcast. Donc, vous voyez, les deux sont tellement liés, et d'ailleurs, l'un nourrit l'autre en général. La création de contenu, ça me prend beaucoup de temps, entre la création des articles de blog, la préparation, la réflexion sur les épisodes de ce podcast, la préparation des épisodes, que je les écrive ou non, ça dépend des moments. Aujourd'hui, ça n'est pas un podcast écrit, par exemple. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les publications que je fais sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, la création de contenu s'accompagne de la partie communication, c'est-à-dire le fait de propager, de diffuser ce contenu, que ce soit dans le podcast ou sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie administrative, entre guillemets administrative, et tout ce que je fais au bureau. En ce qui concerne les prestations en déplacement maintenant, voici quelques éléments de réponse. Tout d'abord, il peut y avoir la partie repérage shopping, sachant que, bien sûr, j'ai déjà repéré, comme je vous le disais à l'instant, les différentes boutiques. Ensuite, il y a l'accompagnement shopping en tant que tel. Il y a aussi, bien sûr, les analyses de penderie, pour lesquelles je me déplace, bien sûr, au domicile des personnes, et qui peuvent donc prendre une demi-journée, voire un petit peu plus. Il y a ensuite l'animation en boutique et les événements. Par exemple, samedi dernier, j'ai accompagné Julie dans le lancement de sa nouvelle activité à travers un salon de femmes chefs d'entreprise. D'ailleurs, j'ai prévu de vous parler un petit peu plus longuement de ce que j'ai fait avec Julie. Ça fera l'objet d'un prochain épisode, alors pensez bien à vous abonner pour ne pas le manquer. Quand je suis en déplacement, je suis aussi parfois en formation, que ce soit dans les écoles ou que ce soit auprès des entreprises directement. Et pour terminer, ce qui va nourrir ma créativité, en parallèle de mon repérage en magasin, je fais aussi régulièrement des visites d'expositions, et notamment à Paris, pour nourrir ma culture, continuer à me former. C'est hyper important. D'ailleurs, si vous souhaitez vous former au métier de personnage shopper, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec moi pour pouvoir discuter de votre projet. Je vous mets le lien directement dans les ressources de cet épisode. Voilà pour les différentes activités que je peux faire de manière hebdomadaire. J'espère que ça répond à votre curiosité. Si toutefois, vous avez encore des questions, n'hésitez pas vraiment, j'insiste, à me contacter, en particulier sur Instagram, pour me poser vos questions. Ce sera un vrai plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.